On fait quoi ce week-end ? Je sais pas, j'irais bien au Chouaïa moi Ah ouais, carrément Ouais Allez c'est parti On va passer le week-end au Chouaïa, tiens Zou Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Nous, c'est Alex et Greg et nos trois enfants Manissa, Sohan et Malone Après avoir tout quitté en août 2019, nous sillonnons les routes à bord de Wilson, notre Casa Rodante Chaque semaine, nous vous partageons notre voyage et nos rencontres Alors, rejoignez-nous dans l'aventure des Boussolines Au Chouaïa, nous y sommes enfin ! Après avoir parcouru des centaines de kilomètres dans les plaines arides de la Patagonie Après avoir traversé le détroit de Magellan Ainsi qu'un bout de territoire chilien Nous arrivons en terre de feu Au Chouaïa, ce nom nous replonge dans nos souvenirs d'enfance On s'imagine un petit village à l'autre bout de la planète Mais c'est une ville que nous découvrons Plus de 60 000 âmes y vivent entre lacs et montagnes enneigées Arriver ici, c'est comme s'aventurer dans une terre de glace et de neige éternelle Nous nous trouvons dans la ville la plus australe de la planète Nous sommes au bout du monde Le Chouaïa, ce n'est pas une petite bourgade C'est 60 000 habitants Et encore plus en période estivale ou l'été Quand les touristes arrivent Donc, une grosse ville La ville est située à l'extrême sud de l'Argentine Elle s'est d'abord développée autour d'une prison Pour les criminels les plus dangereux du pays Et ce sont d'ailleurs eux qui ont contribué à sa construction Le nom Chouaïa vient de la langue indigène Yamana Qui signifie « au fond de la baie » Aujourd'hui, la ville attire de nombreux touristes venus du monde entier On y trouve des rues commerçantes De nombreuses boutiques, restaurants, cafés Mais aussi des célèbres monts Martial et Olivia Ainsi que leur vallée La ville est également le point de départ Pour toutes les expéditions en direction de l'Antarctique On prendra plaisir à y flâner A découvrir ses ruelles et ses bâtisses anciennes Mais également ses nombreux street art Qui évoquent les anciennes civilisations amérindiennes Malheureusement, en 1982, la ville a aussi été le théâtre d'une guerre Entre l'Argentine et le Royaume-Uni Pour la conquête des îles Malouines De nombreux soldats y ont laissé leur vie Mais pour quel résultat ? A ce jour, les îles Malouines n'appartiennent officiellement A aucune des deux nations 2012, célébré le 30e anniversaire du début de la guerre Au revoir Merci Je t'ai dit, moi j'aime bien Quand on visite une ville, ne pas rester que dans les quartiers touristiques Parce que c'est pas ça la ville Non C'est des paillettes dans les yeux Donc là, on a décidé de monter plus en haut de la montagne On a vu qu'il y avait un bout de forêt qui était défraîchie Et pas mal d'habitations en hauteur Donc on s'est dit, tiens, on va aller voir Et c'est plus des paillettes dans les yeux qu'on a là Et puis c'est marrant parce qu'on a fait la montée Et au plus on montait, au plus les maisons étaient sans jolies Mais bon, sans plus Puis après, oh là là, un peu moins Et puis là, c'est vraiment la misère On se sent pas épiés par contre Enfin, je suis pas en sécurité Les gens, ils nous calculent pas Enfin, je veux dire, on monte tranquille C'est bien aussi de voir un petit peu ce qu'il y a d'autre Parce qu'il n'y a pas que les deux rues principales Où il y a tous les touristes Vous voyez, au Chouala, il doit avoir froid avec les graffés, la neige Mais en fait, oh, c'est chaud Et regardez, le soleil, il tape en gros Allez, à toutes sur les routes On pourrait encore monter plus haut Est-ce qu'ils ont coupé pas mal d'arbres là Mais bon, il faut savoir s'arrêter aussi On va monter jusqu'au glacier Ça, normalement, on va le faire ces jours-ci La montée au glacier Martial Ça sera l'aventure de demain ou après-demain En fonction du temps Parce qu'hier, il a pu toute la journée Donc on n'a rien pu faire Ça change vite apparemment Donc on avisera Salut Pépère Et Doudou qui porte les blousons Ah bah, Vim encore monte en Équateur Il fait trop chaud ici Il fait trop chaud ici Sous-titrage ST' 501 Il y a des endroits sur Terre qui font rêver, des endroits où l'on voudrait arrêter le temps. Parmi ces lieux qu'on pourrait croire inaccessibles, il y a en Terre de Feu, Ushuaïa. On ne se lasse pas d'admirer les couleurs des montagnes et les lumières de la ville qui se confondent dans les eaux du canal Beagle. On décide de prolonger notre séjour pour apprécier pleinement l'atmosphère mystique qui règne sur ce petit bout de Terre. Juste derrière moi, on voit l'ascension qu'on a fait l'autre jour dans les hauteurs. Et après il y a toute la ville qui se dessine comme ça là. Le centre-ville qui est tout là-bas avec le lac, le port de pêche tout au fond. Et bien sûr toujours les montagnes derrière nous qui nous encerclent. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes toujours à Ushuaïa, on vient de faire la connaissance de Pierre-André Salut Et on est en train de parler de la route, justement on parlait un peu du Chili où ça pouvait être un peu compliqué au niveau de Santiago Rapidement c'est pour te donner une idée D'ici à Ushuaïa tu remontes Punta Arenas A Punta Arenas, donc tu es au Chili, je pense que c'est des endroits qu'on craigne pas en ce moment du tout Et Punta Arenas tu remontes toute la côte jusqu'à Puerto Mont A Puerto Mont tu peux faire une incursion à Chiloé Et ensuite c'est quand même le vrai Chili avec les grandes villes etc De Puerto Mont tu repasses en Argentine dans un bled qui s'appelle Barreloche J'ai tout, il n'y a plus qu'à y aller maintenant Aujourd'hui on part à la découverte du glacier Serro Martial Donc bien sûr on est habillé comme des touristes Tout le monde est en basket Mais je vois qu'il y a des gosses qui passent juste à côté Donc a priori on devrait pouvoir le faire Quoique même eux ils ont des bonnes pompes A mon avis ça doit grimper en même temps c'est un glacier C'est pas une plaine Donc voilà toujours à Uchiwaya Le temps ici change très très vite Un jour il peut faire très beau et le lendemain pas du tout Aujourd'hui c'est litigieux mais Ca va encore quoi Ca va encore donc on en a profité Puis je crois que Sohan on n'y aurait pas été aujourd'hui C'était la fin du monde Lui il court, il galope On voit déjà le glacier qui se dessine Donc que ça nous motive Allez C'est très riche J'ai dit que ça monte, et bien ça monte, mais bon faut donner le bon exemple, donc on fait semblant que tout va bien et puis on avance. Faut aller sur la montagne avec la neige, ça t'épuise. C'est qui le meilleur ? C'est moi, mais quand tu redescends c'est plus facile, parce que c'est raide, donc tu vas plus vite, mais quand tu vas en haut, t'as l'impression que tu vas pas aller jusqu'au bout. Tous les gens viennent ici pour voir ça, mais nous on est venus là parce qu'ils voulaient voir la neige. Voilà on est arrivés au premier palier, ce qui est censé être un ancien téléphérique, mais là aujourd'hui il est pas en service, je pense qu'il ouvre pour la saison, je sais pas, en tout cas il m'a pas l'air bien en forme, je serai pas monté dedans aujourd'hui. Ça motive, et ça y est, Sohan et Malone ont trouvé leur première neige. Elle est super dure et super froide. Ouais et de la neige quoi. On se rapproche du glacier. On commence à arriver au pied du Serum Martial, on voit la glace qui commence à se dessiner autour de nous, les rivières qui se forment là, les cours d'eau, on sent la fraîcheur aussi, parce que tu sens plus frais, mais les glaceux ça les dérange pas, encore comme des cabris, moi je fais attention où je marche, j'ai mon petit bâton comme les vieux. Je pense pas qu'on va monter jusqu'en haut, encore que ça dérangerait pas trop Sohan à mon avis, mais bon je pense qu'on peut quand même arriver à monter tout là-haut là. On est à 840 mètres à peu près, derrière nous là, là c'est les neiges éternelles. Sympa pour le décor. Dès qu'on commence à monter, la bouillard ça arrive, et en basket c'est pas pratique. C'est ça les touristes de base, les mauvais touristes, qui sont pas équipés, et qui galèrent. On a bien fait de venir à Ushuaïa quand même. Alors certes on peut voir ça, je sais pas moi, dans les Alpes ou dans les Pyrénées ou ailleurs. Mais bon quand même, c'est un peu dépaysant, on est quand même à Ushuaïa bon sang quoi. Hein ? Au bout du monde en terre de feu. Donc on apprécie d'autant plus le paysage. Je pense pas qu'on verra ça beaucoup de fois dans sa vie quand même. J'espère que vous aussi vous en prenez plein les mirettes. Et que vous profitez avec nous. Finalement c'est comme si vous étiez là regardez. Merci. 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 Un petit passage périlleux. Regardez. Hop. Les quiches qui ont jamais vu la neige. Comme je disais, les touristes. Non mais on aime pas la neige en vrai. Et encore on est pas venu en tongs, on aurait pu le faire en tongs avec Alex. Mais on a grandi quand même. Et puis là il commence un peu à cailler là. Là on commence à monter. Il fait moins de degrés. Ça commence à piquer le nez là. Voilà arrivé au plus haut qu'on pourra monter parce que après ça commence à être délicat. Pour nous et même pour Malone c'est un petit peu plus compliqué donc il faut savoir s'arrêter aussi. Donc on est quand même monté bien haut comme vous pouvez voir. On a pris le petit chemin qu'on voit là bas. Comme ça comme ça comme ça tout le long tac tac. On arrive quand même d'en bas. Pas au niveau de Chuaïa pas du village mais enfin de la ville. Mais encore plus bas là bas dans la forêt. Et c'est parti. Comme ça. Allez. On arrive de là haut. C'était super sympa. En plus on s'est fait plaisir du coup. On s'est fait de la luge fesse. Toute la famille. C'était cool. On redescend vers Chuaïa. Cette découverte du glacier martial. Très sympa. C'est à refaire. A refaire ou à faire si vous venez à Chuaïa. On espère que tu as aimé visiter la ville de la fin du monde avec nous. Et si c'est le cas n'hésite pas à mettre un petit pouce pour nous encourager. On te dit à la semaine prochaine. A toutes sur les routes. Alors on espère que la vidéo t'a plu. Et que tu es bien dans la nature avec nous. Que tu aimes pisser sur les barrières. Que ça te plait. Voilà. Et puis écoute on te dit quoi ? Bah on te dit bah à la semaine prochaine quoi. Ou ça on sait pas. Mais en tout cas si tu veux savoir la suite. N'oublie pas de mettre un petit pouce. De t'abonner. Et d'activer la cloche de notification. En attendant à toutes sur les routes. Et toi ? N'oublie pas de mettre un petit pouce. Et abonne toi si tu veux faire grandir la communauté. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.